Cher Meeple, comment ça va ? Aujourd'hui, on va parler de Codex Naturalis. Petit jeu, petite boîte, où entre 2 et 4 joueurs se mettront environ pendant 20-25 minutes à la place de Scream chargé de rédiger ce fameux Codex Naturalis. A l'aide de cartes ressources, vous devrez positionner vos cartes de sorte à élaborer le livre le plus riche et ainsi maximiser vos points. Le premier joueur arrivant à 20 points déclenche la fin de partie et un dernier tour est alors déclenché. Et le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire remporte la partie. Et c'est Thomas Dupont qui est à l'origine de cette petite merveille avec Bombix qui se charge de faire une édition magnifique avec des dorures de cartes à vous en mettre plein les yeux. Allez, petit tour rapide du propriétaire. Alors à l'intérieur de cette petite boîte à trésors, on va retrouver un livret de règles que je mettrai ici, des jetons de couleur à raison de 2 parts joueurs et un petit jeton noir qui va permettre de déterminer le premier joueur. Vous avez 6 cartes de départ recto verso avec une petite dorure. Et vous pouvez voir au passage les 4 types de ressources présentes dans ce jeu. Vous avez des cartes ressources qui vont vous fournir au roulement de tambour des ressources, mais pas que. Ces cartes vont également pouvoir vous fournir parfois des symboles ou des points de victoire. Vous avez également des cartes dorures qui ont un dos doré. Pour pouvoir jouer ces cartes, il va falloir posséder un certain nombre de ressources, donc ressources qui sont indiquées en bas de chacune des cartes. Mais en contrepartie, ce sont avec ces cartes que vous pourrez scorer. Et vous avez des cartes objectifs qui sont magnifiques. Donc objectifs de 2 types. Soit vous pourrez marquer des points en fonction des symboles que vous aurez dans votre codex, soit en fonction d'un schéma spécifique à refaire dans votre jeu. Et enfin, vous avez la piste des scores que je vais vous mettre ici. Allez, passons à la mise en place. Alors tout d'abord, on va venir placer le plateau piste des scores au centre de la table. Chaque joueur va venir choisir ensuite sa carte de départ avec deux jetons de la couleur choisie. Il va en placer un sur sa carte et l'autre tout en bas de la piste de score sur le zéro. On distribue deux cartes ressources à chaque joueur et une carte d'horure. On distribue ensuite deux objectifs par joueur. Chaque joueur va alors choisir une carte parmi les deux et la poser face cachée devant lui. Il remet l'autre carte dans la pile. On mélange ensuite les cartes ressources que l'on pose à côté du plateau. Les cartes d'horure. Et les cartes objectifs. On révèle ensuite les deux premières cas de chaque paquet. On nomme enfin un premier joueur grâce à ce jeton noir. Et vous êtes prêt à commencer la partie. Voyons à présent comment se déroule une partie de Codex Naturalis. Grosso modo, Codex Naturalis est un jeu qui va se jouer tour à tour où chaque joueur va effectuer deux actions dans l'ordre. A votre tour, vous devrez tout d'abord jouer une de vos trois cartes puis ajouter une nouvelle carte à votre main. Lors de la pose d'une carte, certaines règles doivent être suivies. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il est possible de jouer les cartes soit recto, soit verso. Ensuite, la carte posée doit recouvrir un ou plusieurs coins visibles des cartes déjà présentes dans le Codex. Il n'est donc pas possible de jouer une carte sur une carte visible sans coin. De plus, la carte posée ne peut pas couvrir plus d'un coin d'une même carte. Pour jouer des cartes d'horure, un certain nombre de ressources est nécessaire. En effet, vous devez posséder les ressources indiquées en bas de la carte visibles dans votre jeu. Certaines cartes ressources ou d'horure permettent de gagner des points. Si une telle carte est posée, le joueur marque immédiatement les points indiqués sur la carte. Après avoir posé votre carte, vous devez désormais en piocher une soit parmi les cartes d'horure et ressources visibles dans la rivière soit parmi la première carte face cachée d'une des deux pioches. Dès lors qu'un joueur arrive à 20 points sur la piste des scores, le dernier tour est déclenché. A l'issue de celui-ci et après avoir comptabilisé les cartes objectifs, le joueur ayant le plus grand score remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc petit jeu, petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous savez désormais comment jouer à Codex Naturalis. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, des commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !